Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Siglo de Oro sur le premier de Versailles 4. Une série dans laquelle on est toujours en guerre contre Vijayana Garam, mais ça devrait pas trop durer a priori. Vu qu'on est à 93% de score de guerre, alors j'ai relancé le jeu donc il faut que je relance le traité de paix qu'on voulait faire. Et si je me rappelle bien l'idée c'était de prendre en tout cas une partie de la côte, alors pas toute la côte parce que ça coûte très cher et que maintenant on a le temps. Et le problème c'est qu'on a notre diplomate qui est loin pendant qu'en 29 jours, on pourrait revenir de là mais ça changerait rien pour le coup. Donc, parce qu'on a sorti ceux-là, donc il va falloir qu'on empêche Vijayana Garam de récupérer l'objectif de guerre. Bon c'est ça l'objectif de guerre, non ? Ouais c'est ça, donc pour le moment ils y sont pas, mais on va quand même aller dans cette direction là. Et puis on verra par la suite. Je vais regarder un petit peu, on est maxé sur nos réserves militaires, ok on peut prendre une tech, deux tech. Ouais, on n'a pas, on n'a plus de groupe de doctrine, tout ça, ça joue. Ok, très bien, continuons. Ok. Et vous vous revenez là, puisqu'on a encore, si je fais, GG les mecs, GG. C'est bien vu. Ouh, j'avais pas vu les Timurides s'en sortent super bien. Mais je me rappelle qu'ils étaient, je crois, dans les grandes puissances mondiales. C'est bien, ça va. C'est normalement, ils ont tendance à se faire défoncer. Soit au début par, ben, les circonstances, hein, le fait qu'ils soient, évidemment, qu'ils aient des problèmes avec leurs vassaux. Soit par la suite par les Ottomans. Ok, ça, je peux plus pas. Ok. Est-ce qu'il y en a encore qui donne... Ouais, là, on en a encore qui donne du... Non, c'est pas vrai, en fait. Ils donnent pas particulièrement de... Perte d'unité religieuse à nos vassaux. Donc bon, allons-y par le bas. Comme ça, ça nous permet d'être sûr que quand on est en 1149, on peut tranquillement récupérer notre missionnaire. Fin de la Révolution Anglaise. L'ordre a enfin été rétabli par les royalistes. Voilà ce qui est intéressant, comme ça, ça nous éviterait d'avoir affaire à une République. Parce que je me disais que je sais pas, hein, je sais pas ce que ça peut donner, cette révolution, cet événement. Donc je me dis que ça pourrait être un petit peu embêtant pour nous si ça devient une République et qu'on peut plus utiliser notre CB de restauration de l'Union. Je sais pas si on aurait pu, hein, si ça devenait une République. Ça serait intéressant de regarder, ça. Ok, donc vous allez partir, à voir. Donc très bien, pas un souci. Vous allez revenir là. Et je pense que là, voilà, notre diplômate est revenu. Donc l'idée... Si on reprend, hein... Ouais. L'idée serait d'aller, effectivement, jusqu'à cette province-là. Donc de prendre, on va dire, cet état-là, ces trois provinces ici, plus ces cinq provinces-là. On m'a dit en commentaire que c'était une bonne idée d'annexer 1000 ans, ne serait-ce que parce que ça nous fera un gros état gratuit. Alors certes, mais cela dit, on n'a plus de place en termes d'état. On voit qu'on est à 36 sur 36. Je sais pas, quand est-ce qu'on en récupère ? Bah, on en récupère cette tech, en fait. Donc effectivement, c'est très très bien... Ça tombe très très bien. Et puis là, je pense honnêtement que cet état-là aussi, typiquement, il sera assez intéressant à mettre en place. Alors, allons-y. Donc ce serait ça, ça, tout ça. Et ça, ça nous fait quoi ? Ouais, ça nous donne pas trop de soucis. J'hésitais à prendre ça. Ça nous fait un nombre de plus à cette coalition, qui nous est quand même un tout petit peu égale, de toute façon. Actuellement, il y aura Bijayana, Gara et Chandra Poulos. On a une trêve avec eux aussi. Donc d'ici à ce que notre trêve se termine, l'heure 51 n'apportera plus. Donc ça peut être intéressant. Puis si on va même encore plus loin, qu'on prend ça... Ouais, 64, ça fait un peu beaucoup. Mais ce serait faisable. Ça fait aussi beaucoup de points admins, mais on les a. Pour moi, on peut y aller comme ça. Si on a une coalition d'Indiens, on aura une coalition d'Indiens. C'est pas très très important. Andra. Parce que de toute façon, toi, t'es allié avec qui, toi ? T'es pas allié à Andra ? Bon, mais si Andra vient dans une coalition, Andra vient dans une coalition. C'est pas très très grave. Ce qui peut être embêtant, je sais pas si c'est vraiment le cas, c'est s'ils vont faire une coalition avec des Européens. Je crois pas qu'on ait d'Européens qui veulent entrer en coalition contre nous. Donc ça joue. C'est ça parce que je sais qu'on peut pas sortir les membres d'une coalition. Donc on se retrouverait peut-être à devoir aller occuper Vigée et Nagara pour faire une guerre contre genre l'Autriche, par exemple. Et ça, ça sera un petit peu fâcheux. Alors, prendre tout leur pognon. Et un petit peu de Warrep aussi. Et voilà. Je pense que vous avez bien fait de nous vendre cette province Vigée et Nagara. C'était une bonne décision. Une décision diplomatique qui se tient tout à fait. On va du coup légitimer tout ça. On va pas relâcher de vassal. Je sais pas si on peut. On peut regarder en fait, tout simplement. En faisant comme ça. Et puis allons tout en bas. Madurai, mais c'est 5 provinces pour Madurai. Et ça lui redonne ça. Ça sert pas à grand chose. Après c'est Toulouse. Puis ça, je crois que c'est Philippin. Donc, on va tout légitimer. En plus, on est tranquille en point admin. On fait 17 points. Ouais, ça va. Bon, pour le moment, on va rester focalisé là-dessus. Et on verra après le reste. Ce qu'on fait. Dès le moment où on aura pris la tech. On verra si on change. Parce que là, Quand est le prochain groupe de Doctrine ? Tech 22 ? Ouais, mais il y a vraiment un moment avant d'avoir un groupe de Doctrine. Pour moi, je pense qu'on va faire ça comme ça, simplement. Gagner relativement régulièrement des points un peu partout. Et puis on va faire ça aussi. Voilà. Très bien. Toi, tu reviens ici. Ok. Voilà. Toi, tu reviens là. C'est juste. Et puis ensuite. Pour nos missions, en gros, maintenant, on attend quoi ? On attend de coloniser et de convertir. Une fois qu'on aura converti, on pourra s'attaquer à l'Autriche et à la Grande-Bretagne. Je regarde juste, t'es allié avec qui, toi ? Ah, ok. Avec personne, grosso modo. Si je peux me permettre. Et là, t'es allié avec toi. Toi, t'es allié avec plein de monde, par contre. Ça va être peut-être un peu plus compliqué. Ok. Très bien. Mais Mimimingen... Ah, rejetez l'accent. Regardons, du coup, tout ça. Alors, qu'est-ce que je voulais voir ? Ah, oui. Je voulais refaire une revendication chez Vigiana Ngarra. On peut aussi en faire à Andra, du coup. Ça peut être intéressant d'en faire une à Andra, d'abord. Puisque Vigiana Ngarra, je rappelle les doctrines d'espionnage. Donc, ça va être un peu plus compliqué d'en faire chez eux. Il faudra en faire après. De toute façon, on a un moment de trêve, maintenant. C'est plus un souci. Ici, on est chez nous. On va laisser, évidemment, bien évidemment, nos troupes, là. Il n'y a clairement pas de questions à se poser. Où est-ce qu'on en est sur le monde de généraux ? On est maxé. C'est très, très bien. Donc, on a ici Thomas. Et là, Juan José. Donc, toi, par contre. Ah, ouais. D'accord. Est-ce qu'on a un CB contre ces mecs-là ? On a des CB contre les 13 colonies. Contre les apaches, mais on ne peut rien en faire. Si on prend la nouvelle Léone, Naryen, la nouvelle Galice. Non. Ils ne font pas du super boulot, je trouve, nos gaillards. J'aimerais bien aller un petit peu vers le nord, m'occuper de ceux-là-là. Toi, tu es allié à la Grande-Bretagne. Ah ouais, c'est juste. Ok, mais ce n'est pas grave. On te fait venir par les nappes ou les autres. Tu es allié avec le nappe et Péko. Péko, ici. Très bien. Qui est en train de se faire attaquer. Ils sont attaquants. La conquête iroquoise. D'accord. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir un petit peu de là, puis on va faire d'autres revendications dans cette région-là. Si je me rappelle bien, c'est un peu la croix et la bannière pour venir jusque-là. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est pas grave, va aller ici pour le moment. Ça prendra le temps que ça tombe, c'est pas très important. Perdu un CB contre Ming. Ils s'en foutent un peu pour être honnête. Et on va faire une revendication sur Péko. Voilà. Ah oui, c'est qu'on est en Régence. Bon, en Régence de Rennes, donc ça va très bien. Il a le même score que notre futur mec, donc c'est bien. On aura un très très bon roi pendant un bon moment. D'ailleurs, ça serait peut-être intéressant de se focaliser par la suite en militaire, parce que c'est là où on va clairement générer moins de points. Bon, pour le moment, c'est tranquille. On peut d'ailleurs se battre un petit peu contre des rebelles, peut-être ? Oui, on peut, c'est très très bien. 114 ! Wow. C'est lourd, ça. Voyons voir si on peut pas faire moins cher. Ouais, carrément. Et c'est tout. Bon, bah écoutez, on va les utiliser. C'est le seul point où on peut l'utiliser pour monter notre absolutisme, de toute façon. Donc autant le faire. Ça coûte pas grand-chose. Enfin, c'est pas très malin de ne pas le faire. Ici, on va mettre lui et on va lui dire de faire ça. Voilà. Ok. Plein d'argent. On peut construire des manufactures. On est à trois ans que les manufactures arrivent. Donc il faut, à mon avis, en faire de plus en plus. On ajoute 75 à notre réseau d'espions en armagnac. Ok. Garantie par la France. T'es allié à la Pologne et l'Autriche est de rêve. Bah, voilà. Je vais revendiquer ça. C'est pas sûr que ça ait un intérêt, mais on n'a pas besoin non plus d'avoir... d'avoir une revendication, d'avoir un réseau d'espions là-bas. Donc autant l'utiliser. On continue dans ce sens-là. On peut peut-être... Tiens, je vois qu'on a des... Peut-être des... Des... Qu'est-ce que je veux dire ? Des forts à améliorer. Ça peut être intéressant. Il faudrait voir lesquels pourraient être intéressants à améliorer. Toi, par exemple. Ouais. Toi, ici. Moins, mais pourquoi pas. Quitte à t'avoir, en fait. C'est ça, l'idée. Ça, c'est un peu d'effort de secours, celui-là comme celui-là. On va les garder parce qu'on a les moyens, et puis pourquoi pas. Ici, il est éventuellement intéressant. Bah, allez. On a l'heure. Ici, non. De toute façon, on n'a plus l'argent maintenant. Ok, c'est pas un souci. Mais comme ça, ça nous fait faire un petit peu d'autre chose. Alors. Alors, colonie autosuffisante, expulsion d'une minorité. C'est très très bien. On doit coloniser quoi encore de ce côté-là pour les royaumes de Nouvelle Grenade ? Une seule province. Ça sera allé vite, les gens, quand même. Je pensais que ça serait un bon limitant, celui-là. C'est pas le cas du tout. On va voir si on peut virer des flamands ou des wallons, comme d'hab. C'est pas le cas. Du coup, qu'est-ce qu'on vire d'autre ? Des sardes, éventuellement. On va voir si on peut virer des sardes. On peut. On va voir si on peut virer des sardes. Voilà. Un commandant nous a quittés. Ouais, d'accord. On a plein de points militaires. C'est pas un souci. Commande d'accès militaires, si vous voulez. Donc, on va relancer un autre commandant. Trois de Bautista Galvez. Trois... Trois intéressants. Trois, très, très intéressants. Trois, trois, avec deux sièges. Alors, d'accord. Donc, c'était un qui était là. Je me demande si on ne pourrait pas sortir un petit peu de cette économie de mercenaires, Sachant que ce serait intéressant de monter un petit bout en professionnalisme. Je vous avoue que je me pose la question. Si on prend ici, on est combien de mercenaires ? 7. Ici, vous en avez combien ? 9. Je ne suis pas sûr qu'on puisse créer des troupes ici. Non, on ne peut pas. Pour le moment, non. Mais si je prends par exemple ici, un seul. Ici, dans le bouton, il n'y en a pas, carrément. Ici, il y en a 10. Et ici, il n'y en a pas. Pourquoi pas du coup ? C'est quoi le stack ? C'est du 14-2-16. Est-ce qu'on a un nom du modèle à 14-2-16 ? Non. Voilà. Juste, en fait, avant de faire ça, est-ce que c'est juste 14-2-16 ? Ouais, c'est juste. Au moment, en tout cas, c'est juste. Mais ça ne le sera plus. Ça ne le sera plus dans un an. Donc non. Ça va monter de combien, notre largeur de front ? De 2. Donc, on aura une arrière de front de 34. Donc ici, il nous faut du 15-2-17. Plus ou moins, simplement. C'est aussi si simple que ça, je pense. Ouais, ça nous fait à chaque fois 2 devant de plus. Ouais, 15-2-17. Alors. Toi. Tu t'en vas. Ça nous fait 15-2-17. Voilà. OK. Voilà. Ici, tu dois pouvoir le faire aussi, je pense. Non, tu peux juste pas. OK. Bon, on va attendre le mois prochain. Voilà. Ça ne posera pas de problème. Et ici, on fait ça. Et pour l'autre double stack, on attendra, bien sûr, d'avoir... D'avoir de quoi... OK. On peut déjà faire ça. Mais si, je pense. On peut coûter 484. Devenue autosuffisante. Et on refera, hein. Je... Que je sois clair. L'idée, pour moi, n'est pas forcément de ne plus jamais faire de mercenaires. C'est juste que c'est pas nécessaire qu'on a les réserves militaires bien plus que suffisantes pour gérer tout ça. Le jour où on est dans une grosse guerre, ça pourrait arriver, typiquement, contre l'Autriche ou la Grande-Bretagne, et qu'on voit que ça devient problématique, on arrête de renforcer et on rachète des mercenaires. On a les moyens pour faire ce choix-là. C'est-à-dire faire ce choix de dire, maintenant, on n'a plus de mercenaires, on fait une armée professionnelle, on professionnalise, etc. Et puis, par contre, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on est dans une guerre, qu'on est dans une situation problématique, eh bien, on fera appel à... des... des mercenaires. On va attendre un petit peu pour améliorer encore ce stack-là. Mission terminée. Le royaume de Nouvelle Grenade. 100 points diplô, très bien. 25 de légitimité. Est-ce que je peux utiliser ma légitimité ? Je crois pas, hein. Inspiration à la liberté et des dépendances, moins 15% pendant 20 ans, c'est très bien. Bogota va devenir la nouvelle capitale politique. Très bien. Ok, donc, en dehors de tout ce qu'on doit... En fait, on est vraiment... On est à deux ans plus de grosses guerres, on va dire, de pouvoir finir nos missions. Parce que ça, on aura direct, donc du coup, ça, on aura. On aura... Ça, et ça, quand on aura l'autre, on aura fini, celle-là. Donc, on a tout fait. Ok, je pensais que ça prendrait plus de temps, toutes ces histoires de colonisation. Très bien. On va passer là. Faut que je commence à réfléchir à la partie d'après, en fait. Ça... Je pensais pas que ce serait si rapide. Enfin, si rapide. Ça n'a pas été si rapide que ça. On est quand même à l'épisode 86, si je dis pas d'histoire. Peut-être plus, peut-être moins. Un de plus, un de moins, peut-être. Je suis pas super fan de ce... Il est bien, hein, 3-6, mais il n'y a pas de siège, il n'y a que 3 de feu. On va en refaire un. On a les points. Il est encore moins bien. Un dernier. 4, 3, 6, 2. Ouais, le 2 de siège l'emporte, pour moi. Du coup, le petit-té aussi là-bas. On va les laisser là. Ça change rien, mais... Pourquoi pas. J'ai envie de dire. Et puis... Enfin, au fait, non. Parce que vous avez plein de mercenaires partout. Ouais. Donc, non. Non, non. On va vous mettre des gens qui n'ont plus de mercenaires. Genre toi, ou qui n'ont pas de mercenaires tout court. Alors, toi, t'es qui ? T'es Felipe. Donc, toi, tu vas ici. Et tu t'entraînes. Et toi, a priori, t'as pas de mercenaires non plus. Donc, toi, tu vas ici. Et tu t'entraînes. On va prendre une décision. Standardiser les uniformes. Oui. Volontiers. Voilà. Financièrement, on est toujours... Avec des niveaux 5 partout. C'est tellement bad. Ok. On voulait continuer. Ah oui. Je voulais faire celui-là. Je ne sais pas si j'ai de quoi faire maintenant. Non. Toujours pas. 484. Donc, mois prochain. On standardise ce stack-là. Comme ça, il nous servira enfin à quelque chose. Il va y avoir 13 troupes qui glandouillent ici. Je pense... En théorie. Je contrôle. Mais en théorie, ça devrait jouer. On sera à 266 sur 272. Ça sera peut-être un petit peu limite. Je n'ai pas calculé. Non, je ne pense pas. Parce qu'on doit faire juste deux troupes de plus ici. Donc, on aura de quoi faire. Ça jouera. Pas de souci. On peut... Oui, bon. Sur des trucs, je n'en doute pas. Ligue commerciale dissoute. Nouveau cardinal en Flandre. C'est parfait. On a un soulèvement en Crémone. Ouais, ça sera top, ça. On va venir s'en charger. On peut prendre nos techs maintenant. Allons-y. Trois états de plus. Alors, on va clairement garder un pour Milan. Ça, c'est certain. Oui, en fait, on ne touche pas tout ça. On a des nouvelles unités disponibles. On peut le faire. Parce que, de toute façon, on a zéro morale ici. Donc, allons-y. L'infoterie Gustavienne, c'est toujours la même. Ça aussi. Donc, c'est juste les canons qui changent. Très bien. Et on est passé, effectivement, à 34 de largeur de front. Ça me va. C'est étonnant, je trouve qu'on puisse faire que des petits états comme ça. Sachant qu'on nous dit... Ah oui, mais on a... C'est vrai, parce qu'on nous dit quand même qu'on a 27 possessions. Mais ces possessions, c'est beaucoup, j'imagine, dans les compagnies. On va y aller, même si on n'a pas beaucoup de morale. Je pense qu'il faut que ça joue. C'est pas que ça jouerait si vite et si tranquillement. Ça nous évite de perdre du temps pour les bouffer. Mais on peut faire une revendication chez Andra. Alors, on a fini de coloniser là. J'ai plus de colonisateurs à ma disposition. Tous les colonisateurs, a priori, s'occupent de minorités. Donc, on ne peut pas. On ne peut qu'abandonner les éventuelles colonies. Alors, on va faire une revendication ici. C'est très bien. Et on peut revenir d'Andra. On n'a pas besoin de 40 revendications ici. On pourra, comme ça, aller améliorer un petit peu les relations. Ok, ça me va. Pas de souci. On va faire la même. C'est même très, très bien, je pense. Avec le Palatina, la Pologne, colonie autosuffisante. Voilà qui est intéressant. Expulsion de minorités. Ok. Alors, maintenant, on n'a plus de raison de particulièrement aller coloniser la Colombie. Qu'est-ce qu'on peut essayer de coloniser plus ? Je pense que la Californie, ce serait pas mal. Parce qu'à mon avis, la Californie ne nous donne pas de marchands. Vu qu'on a vraiment des problèmes de marchands, ce serait bien d'aller en chercher un de plus. Bon, c'est un peu tout nul partout. On a montré le plan, j'ai envie de dire. Ou alors, on pourra essayer de se faire une Alaska. Pourquoi pas. Là, typiquement, c'est pas dégueu. On va essayer de se faire une Alaska. Envoie-moi un flamand, là. Tu peux pas ? Non, tu peux pas envoyer un flamand. Ok, envoie-moi un sarde, alors. Je sais pas s'il y a encore des flamands, au final. Parce qu'on les a bien, bien mis en Colombie, me semble-t-il. On va voir s'il y a un déplacement, s'il y a une migration d'indigènes. Puis nous, dans l'idée, c'est maintenant, ce qu'on attend, c'est tout simplement 1849 pour pouvoir convertir cette dernière province des Pays-Bas. Et en attendant, ce que je voulais faire, c'est regarder qui est-ce qui nous aimait le moins. Alors, c'est la Nouvelle-Castille ou les Caraïbas. Tiens, Caraïbas, on peut améliorer un petit peu les relations avec. Pourquoi pas ? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Vas-y. Et on laisse tourner un petit peu. Protection du commerce contre Ming. Ok. Et du coup, quand est-ce qu'on peut faire ça, si on regarde ? Janvier 1649. Ok, on n'est vraiment pas loin. On n'est vraiment pas loin. Ah bon, on en a un qui est prêt, mais lui va revenir de toute façon. Donc, tu peux y aller, toi. Ok, très bien. Mais on va s'arrêter là, puisque cet épisode est arrivé à son terme. La prochaine fois, on va convertir. En fait, il n'y a plus grand-chose à faire maintenant. On va simplement convertir... C'est quoi ? Rante ? On va convertir Rante. Et puis, on verra pour, du coup, attaquer directement l'Autriche, je pense. Qui est en guerre contre plein de monde. Qui est allié au Danemark. T'as des bons alliés, quand même. T'as des gros, gros alliés. Faudra faire un petit peu gaffe à ça. Parce que ce sera une grosse guerre qu'on va mener. Ce ne sera pas gratos. Je vais juste regarder un petit truc. Les séparatistes vigiliers à Nagari. À 37 et 41 000. Il serait peut-être bien de les faire venir. De les laisser venir. Pour pouvoir les défoncer assez vite. Toujours pas... Non, toujours pas. C'est pas grave. Et ça, ça pourrait... Donc, du coup, ça pourrait être assez intéressant. Comme ça, on peut peut-être faire revenir nos troupes. Allons par ici. Pour pouvoir faire ces deux grosses dernières guerres ici. En Europe. Et puis, s'arrêter là-dessus. En tout cas, dans tous les cas, en parlant d'arrêt, cet épisode est arrivé à son terme. Donc, on va s'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.